Donc, bienvenue dans ce premier webinaire de l'année scolaire pour le réseau des établissements La Belle France Éducation. Ce soir, on va vous présenter les ressources mises à disposition de vos établissements par le réseau Canopée. C'est ma collègue Laure Joanchik, attachée de coopération éducative et linguistique pour le nord-est de l'Espagne et la façade méditerranéenne qui vous présentera ces ressources. Elzac Rief et moi, on sera là derrière pour répondre à vos questions dans le chat et puis dans l'anglais questions-réponses. Donc, on va bientôt disparaître, mais on sera toujours là. N'hésitez pas et puis soyez attentifs au chat puisque parfois, lorsque Laure va citer des exemples ou donner des accès ou des pages, on vous les communiquera dans le chat. Et bien, Laure, est-ce qu'on attend encore un petit peu ? Je regarde peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. On peut peut-être démarrer et puis les collègues nous rejoindront. D'accord. Un bon webinaire à tous. Merci. Merci Julie pour cette introduction et merci à toi et Elsa pour votre présence pendant le webinaire. Bonjour. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, ça devrait être bon. Donc, voilà, j'ai rejoint l'équipe de la coopération éducative et linguistique il y a peu, au mois de septembre. Et auparavant, j'ai travaillé pendant quelques années chez Réseau Canopée. Je coordonnais les projets internationaux et je m'occupais plus particulièrement du partenariat avec le label France Éducation. Voilà, ce qui fait que je connais un petit peu les ressources que le Réseau Canopée met à disposition du label. Et donc, je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui. Alors, voilà. De quoi va-t-on parler dans ce webinaire ? Eh bien, je vais passer très rapidement sur ce qu'est Réseau Canopée en premier lieu, pour que vous compreniez un petit peu quelle institution met ses ressources à votre disposition. Ensuite, on balayera un peu généralement l'ensemble des ressources qui sont à votre disposition. On verra ensuite comment vous pouvez y accéder. Et enfin, on fera un focus sur trois ressources, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a presque une trentaine, donc ce n'est pas possible de s'attarder sur chacune d'entre elles. Mais donc, on s'attardera sur trois d'entre elles, la cuisinière, corpus et les fondamentaux. Pour démarrer, d'abord, qu'est-ce que Réseau Canopée ? Alors, c'est un opérateur public, un opérateur du ministère français de l'éducation nationale et de la jeunesse. Donc, il y a le même statut que France Éducation Internationale, que vous connaissez peut-être plus que Réseau Canopée. Et peut-être que certains connaissent Réseau Canopée sous son ancien nom, puisqu'avant, c'était le Centre National de Documentation Pédagogique, le CNDP. Donc voilà, c'est cet organisme-là qui, depuis 2014, s'appelle Réseau Canopée. Que fait cet organisme ? Il y a une longue tradition chez Réseau Canopée d'édition de ressources pédagogiques, ressources pédagogiques qu'on a l'habitude d'appeler transmedia, c'est-à-dire qu'on utilise à peu près tous les formats possibles et imaginables. Ça va du livre papier jusqu'au site Internet, aux ressources de réalité virtuelle. Enfin voilà, c'est vraiment très, très varié sur le plan des formats. La mission de cet opérateur a beaucoup évolué ces dernières années. Et donc actuellement, elle est centrée sur la formation tout au long de la vie des enseignants, des enseignants français, mais aussi des enseignants à l'international, puisque c'est un établissement qui participe à de nombreux projets et actions de coopération éducative et linguistique. Et donc cette formation tout au long de la vie que propose Réseau Canopée, elle a souvent une dimension numérique. Et puis voilà, pour terminer, vous dire aussi que Réseau Canopée est partenaire du label France Éducation depuis 2018. Donc c'est depuis cette date que des ressources sont mises à disposition des établissements. On va rentrer un peu dans le vif du sujet en voyant à quelles ressources vous avez accès, vous en tant qu'enseignant qui exercez dans les établissements labellisés Label France Éducation. Alors d'abord, je voudrais vous dire que vous avez un petit catalogue qui est à votre disposition, que vos établissements ont reçu, et que je pense Julie va mettre dans le chat, et que vous pourrez, donc au format PDF, que vous pourrez récupérer, et qui va en fait récapituler l'ensemble des ressources qui sont à votre disposition. Si je vous montre rapidement à quoi il ressemble, c'est ce document-là que vous pourrez consulter, et vous aurez l'ensemble des ressources qui vous seront un peu expliquées. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est que ces ressources, pour vous, elles sont gratuites. En fait, elles sont mises à votre disposition grâce à un financement qui a été apporté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, pour vous, ce sont des ressources qui sont gratuites, qui sont à disposition de tous les enseignants, tous les personnels qui travaillent dans une filière labellisée Label France Éducation. Et donc, on va commencer par un petit tour d'horizon. Je vais faire ça discipline par discipline. Je sais qu'aujourd'hui, on a une grande diversité de profils connectés. On a des enseignants qui viennent du primaire, d'ESO, de bachillerato, avec des disciplines qui sont très variées. Donc, voilà, toutes les ressources ne vont pas vous concerner, mais il va falloir que vous alliez un peu puiser, picorer dans le catalogue qui vous est proposé. Donc, je commence par les mathématiques. Vous voyez que vous avez six ressources à votre disposition pour tous les âges. Ça va des tout petits avec les petits ateliers mathématiques jusqu'au plus grand avec des maths ensemble et pour chacun. Donc, vous avez parmi ces six ressources, vous avez quatre ouvrages. Donc, ce sont numériques. Donc là, ils vont être au format PDF que je vous invite à aller consulter depuis la bibliothèque que vous créerez ou que vous avez déjà créé peut-être sur le site de Réseau Canopée. Avec la particularité pour les quatre ouvrages, donc enseigner les mathématiques à l'ère du numérique, plutôt pour le primaire, mathématiques et numérique au cycle 4. Donc, quand on parle de cycle 4, on est sur des élèves de collège d'ESO. Le rallye mathématiques dans la classe, plutôt avec des élèves de 12 à 18 ans et des maths ensemble et pour chacun, donc avec des élèves de 15 à 18 ans. Donc, la particularité de ces ouvrages, c'est que vous allez avoir souvent une introduction, une partie avec un apport de connaissances et puis une partie beaucoup plus pratique, un peu plus clé en main où vous allez retrouver des séquences, des séances qui vous seront proposées et vraiment détaillées pour que vous puissiez les mettre en œuvre assez facilement dans vos classes. Les petits ateliers mathématiques, c'est une ressource en ligne qui est assez intéressante, donc plutôt pour le primaire. Donc là, je vais vous montrer peut-être même tout de suite maintenant à quoi cela ressemble, parce que vous aurez une autre collection de petits ateliers qui est à votre disposition. Je vous montre à quoi ressemble la ressource. C'est un répertoire d'ateliers avec souvent une dimension ludique pour travailler. Donc là, on est sur les maths, donc on va travailler forcément le calcul, les nombres, l'espace, la logique. Et pour chaque atelier, j'en prends un complètement au hasard, par exemple celui-ci. Voilà, pour chaque atelier, vous allez avoir quelque chose de très détaillé, l'âge, le niveau, la durée, l'endroit où vous pouvez l'organiser, combien d'élèves il vous faut, quel est le matériel. Vous allez avoir ensuite une vidéo ici qui vous montre la mise en œuvre de l'atelier dans une classe par un enseignant. Et puis ensuite, vraiment l'atelier très détaillé, quels sont ses objectifs, quelles sont les règles, le dispositif, des conseils pour la mise en œuvre. Voilà, donc ça, c'est en mathématiques, vous avez 53 petits ateliers qui vous sont proposés, qui vont du niveau débutant ou au niveau initié, expérimenté. Voilà, donc c'est ce type de ressources que vous allez retrouver quand vous allez aller sur les petits ateliers de jeux mathématiques. Voilà, et un escape game aussi, l'escape game Matador qui vous est proposé. Je crois que vous connaissez tous le concept de l'escape game. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec le groupe classe pour résoudre des énigmes qui permettent en fait de sortir d'un enfer mathématique. En fait, on circule dans un monde où tous les chiffres que l'on voit tous les jours dans notre vie quotidienne ont été transformés par un savant fou en équation mathématique. Donc, par exemple, si vous roulez au volant de votre voiture, au lieu de voir un panneau limité à 50 km heure, vous verrez 2 x 25, par exemple. Et tous les chiffres sont comme ça. Et donc, l'objectif, c'est que les élèves coopèrent, travaillent ensemble pour résoudre ces énigmes et revenir à un monde un peu plus normal, sur le plan des chiffres en tout cas. Voilà, donc je continue avec le français et l'environnement francophone. Vous avez une autre collection de petits ateliers qui, cette fois-ci, sont consacrés au théâtre. Donc, c'est le même principe que ce que je vous ai montré pour les mathématiques. C'est la même structure, mais cette fois-ci, pour mettre en œuvre des ateliers de théâtre avec les 3-11 ans. Vous avez ciné-poèmes pour introduire le court-métrage, l'éducation à l'image dans vos enseignements, avec des courts-métrages qui ont une forte dimension poétique. Et vous avez de nouveau deux ouvrages, pareil, sur la même structure que ce dont je vous ai parlé en mathématiques, c'est-à-dire avec à la fois des apports théoriques et des fiches pédagogiques clés en main. Donc, un ouvrage pour différencier en lecture-écriture avec la littérature de jeunesse, donc là, pour utiliser les albums jeunesse en classe et différencier sa pédagogie. Et puis, un autre qui est plutôt destiné aux élèves de secondaire, les 11-14 ans, « Lire, écrire, publier au collège ». Moi, c'est un ouvrage que j'aime bien, qui permet aux élèves de découvrir les types de textes et de produire. Donc, voilà, passer du conte au roman policier. Enfin, voilà, c'est vraiment un ouvrage qui est très bien fait. Je poursuis. Je ne vois pas le chat et les questions-réponses, donc vraiment, je dis à mes deux collègues, Julie et Elsa, de ne pas hésiter à m'interrompre si c'est nécessaire. Je poursuis donc avec la géographie et le développement durable. Vous avez deux ressources à votre disposition. Un ouvrage qui s'appelle « Population et territoire », qui propose toujours des séquences que vous pouvez utiliser en histoire-géographie sur le développement durable, avec des exemples qui sont pris dans différents endroits du globe, qui permet de faire un petit parcours autour des questions de peuplement. Donc, plutôt destiné à des enseignants qui travaillent avec des élèves de 12 à 15 ans. Et puis, une série de vidéos qui s'appelle « Les énergivores ». Donc là, on est sur l'éducation au développement durable. Donc, c'est des petits films d'animation qui sont courts. Il y a une vingtaine de films qui traitent donc sur le ton de l'humour, la façon de consommer l'énergie. Ensuite, on a cinq ressources qui traitent des sciences, du sport, de la santé. Vous allez retrouver les petits ateliers de sciences. Donc, on est sur le même format que ce que vous avez vu en maths et dont je vous ai parlé en théâtre juste avant, mais cette fois-ci appliquées au domaine des sciences. Vous avez une plateforme vidéo qui s'appelle « La grande école du sport » pour des élèves de 10 à 18 ans. Donc là, on est sur des ressources vidéo qui traitent le sport d'un point de vue interdisciplinaire. Donc, vous allez retrouver des collections de vidéos qui vont parler de sport et histoire, sport et géographie, sport et géopolitique. Voilà, on a des Jeux olympiques de Paris 2024 qui approchent. Et donc, il y a un certain nombre de vidéos qui traitent des Jeux olympiques. Voilà, donc c'est un peu pour découvrir la thématique du sport sous différents angles et faire du lien entre les disciplines. Ensuite, vous avez de nouveau un ouvrage « Science de la vie et de la Terre », une progression pour le cycle 4, donc des élèves plutôt entre 12 et 15 ans, avec des thématiques qui sont la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, le vivant et son évolution, le corps humain et la santé. Et ensuite, une autre ressource, deux autres ressources qui sont « Corpus » et « Enseigner autrement avec Corpus », mais je ne vais pas m'attarder maintenant parce qu'on y reviendra un peu plus tard tout à l'heure. Pareil pour les fondamentaux. Là, c'est une ressource qui est transversale puisqu'on va avoir des vidéos qui sont proposées dans différentes disciplines, mais je ne m'attarde pas non plus, on y reviendra un peu plus tard. Et vous avez un certain nombre d'autres ressources transversales. Cuisinière, c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, deux ouvrages, un sur la classe inversée, un sur les hackathons, si vous souhaitez organiser des hackathons dans le cadre scolaire. Et puis, une plateforme qui s'appelle l'Agence des usages qui apporte des éclairages sur comment intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique. Donc là, vous allez avoir des thématiques très, très différentes, notamment des retours d'expérience d'enseignants sur comment intégrer les tablettes en classe, par exemple. Vous allez avoir aussi des états de la recherche, donc des collègues de Réseau Canopée qui font une veille sur la recherche en éducation. Et donc, vous allez, par exemple, trouver une synthèse de travaux de recherche sur l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Enfin voilà, des sujets extrêmement variés. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent avoir, être à jour sur les pratiques pédagogiques et le numérique. On en vient à une question qui est très, très, très fréquemment posée, c'est comment est-ce qu'on accède aux ressources ? Vous avez deux possibilités pour savoir comment faire. Vous avez un guide, une procédure d'accès qui a été également envoyée à vos établissements. Et si vous ne l'avez pas reçu, donc je pense que Julie va également le mettre dans le chat. Donc vous pouvez le récupérer comme ça. Et vous avez aussi accès à un webinaire qui a été fait par Réseau Canopée l'année dernière, au cours de laquelle une collègue de Réseau Canopée montrait pas à pas comment faire pour créer son compte. En fait, parce que le but du jeu, en fait, pour accéder à ces ressources, c'est de créer son compte sur le site de Réseau Canopée. Donc voilà, ça vous est expliqué soit dans la procédure d'accès en PDF, soit en vidéo. Donc si vous cliquez sur le lien que Julie va mettre également dans le chat, à partir de la 40e minute, vous pouvez aller directement à la 40e minute pour regarder comment créer votre compte. Un point très important, que les gens qui consultent la procédure d'accès ne voient souvent pas et qui ensuite est bloquant pour créer le compte et accéder aux ressources Label France Éducation, c'est vraiment de se connecter à l'adresse www.réseau-canopée.fr slash Label France Éducation. Il ne faut pas que vous vous rendiez sur la page d'accueil générale du site, il faut vraiment que vous alliez sur la page dédiée au Label France Éducation. C'est ce qui fait que ça fonctionne ensuite et que les ressources auxquelles vous avez droit sont activées automatiquement. Je ne vais pas passer plus de temps sur la création de compte parce que vous avez plusieurs ressources à votre disposition. Si jamais vous rencontrez des difficultés, il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous accompagne et que vous puissiez y accéder. Je vous ai promis un focus sur trois ressources et donc je vous propose de commencer par la cuisinière. Peut-être que certains la connaissent déjà parce que c'est une ressource en ligne qui permet de créer assez simplement des activités pédagogiques en ligne et c'est une ressource qui a eu et qui a toujours beaucoup de succès puisqu'on a à peu près 273 000 enseignants qui ont déjà créé leur compte sur Cuisinière avec à peu près 20 000 utilisateurs par jour et des centaines de milliers d'exercices qui ont été créés depuis la mise en place de cette ressource. Et donc peut-être pour vous donner un aperçu de ce dont il s'agit, je vais lancer une vidéo qui est assez courte mais qui illustre un petit peu ce que vous pouvez faire avec Cuisinière. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc vous avez pu avoir un petit aperçu. Donc en fait, c'est une ressource en ligne qui vous permet de créer des quiz et qui va vous permettre d'insérer une grande diversité de médias. Vous pourrez intégrer de l'image, du son, du texte, de la vidéo et créer autour de ces médias une grande variété d'exercices. Donc ça peut être des QCM, des questions à réponses plus ou moins longues, des textes à trous, des sélections dans une image. Enfin voilà. Et donc la plateforme, en fait, vous permet ensuite de diffuser les exercices que vous créez à vos élèves. ils font les exercices que vous leur avez concoctés et ensuite vous recevez les copies, vous pouvez les corriger, renvoyer l'évaluation aux élèves, donc leur rendre disponible leurs résultats et la correction. Et ce qui est une donnée importante, c'est que c'est une ressource qui respecte le règlement général européen sur la protection des données. Donc notamment, quelque chose qui est très appréciable, c'est que les élèves, vous en tant qu'enseignants, vous devrez créer un compte, mais les élèves, eux, n'ont pas de compte à créer. Donc ils ne laissent aucune donnée personnelle sur la plateforme et c'est vraiment un plus. Sur la diapositive qui s'affiche actuellement, en bas, vous avez un autre lien que Julie peut mettre toujours dans le chat. Merci Julie. Donc c'est un lien vers la chaîne YouTube de Réseau Canopée où vous avez un certain nombre de tutoriels vidéo qui vont vraiment expliciter chacune des fonctionnalités de cuisinière dans lesquelles on n'aura pas le temps de rentrer aujourd'hui. Mais peut-être ce que je peux faire pour que vous ayez un aperçu un peu plus concret, je vais y arriver, ce n'est pas ça que je voulais faire, voilà, c'est mieux, c'est de vous proposer de vous mettre dans la peau d'un élève et de répondre, vous, de faire un petit exercice que je vous ai proposé, enfin que je vous ai préparé. Vous avez deux manières d'y accéder, soit vous avez un scanner de QR code sur votre téléphone et vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche à l'écran, soit vous pouvez aller sur le lien qui s'affiche et que Julie va aussi mettre dans le chat, vraiment Julie, je te mets beaucoup à contribution, il y en a beaucoup des liens. Et voilà, vous pouvez accéder à une petite activité. Donc ce que je propose, c'est qu'on s'arrête, allez, 3-4 minutes, vous n'êtes pas obligés de faire toutes les activités qui sont proposées, vous pouvez aller vite et appuyer sur envoyer à la fin pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne de mon côté. Donc moi, je vais me mettre dans la peau de l'enseignant qui reçoit les copies. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais je vous laisse compléter le quiz. Je vois que j'ai déjà des copies, parfait. Si certains ont des difficultés pour y accéder, j'affiche de nouveau le QR code et le lien. j'attends encore une petite minute et puis on va voir ce que ça donne une fois que vous avez rendu vos copies. et puis on va voir ce que ça donne. Merci. 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 plus de copies qui arriveront oui il y en a un peu plus donc voilà là vous voyez je suis connecté sur le site de la cuisinière avec mon profil enseignant donc là j'ai mon tableau de bord qui s'affiche et sur le côté gauche j'ai un certain nombre de possibilités je peux créer des exercices vous voyez celui que je vous ai soumis là il y a quelques minutes l'exercice sur le petit déjeuner si je souhaite en créer un nouveau je peux ouvrir cet éditeur et créer de A à Z mon exercice et donc vous voyez que vous pouvez ajouter du texte des sons de l'image du dessin des formules mathématiques de la vidéo et donc vous allez pouvoir gérer à la fois la partie question et la partie réponse et structurer votre votre quiz votre activité comme comme vous le souhaitez là donc je n'ai créé moi qu'une seule activité mais si j'en avais créé plusieurs elle s'afficherait tout ici et je pourrais les organiser comme comme je le souhaite vous avez ensuite la partie diffusion qui vous permet de prendre le même exercice toujours celui sur le petit déjeuner et de la partager avec vos élèves selon différents différents paramètres que vous choisissez comme comme vous le souhaitez vous avez ensuite la partie copie et là je vois que vous êtes 25 à m'avoir à m'avoir envoyé votre votre copie donc je peux aller sur n'importe quelle copie la voir voir les réponses voilà du candidat donc l'intention en vous faisant faire cette petite cette petite activité c'était que vous voyez la diversité de ce que vous pouvez proposer à vos élèves soit pas en termes de médias que vous utilisez mais aussi en termes d'exercice à proposer donc voilà et je comme j'avais prêt prêt rempli des réponses je vois que ici j'ai un taux de réussite de 54% sur cette copie mais je peux aussi corriger moi en tant que en tant qu'enseignant je peux corriger la copie et renvoyer la correction à l'élève ou alors je peux paramétrer le fait que dès que l'élève a envoyé sa copie il voit tout de suite la correction si si c'est possible si 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 les activités que j'ai choisi s'y prêtent voilà donc ben très bien voilà vous êtes vous avez des taux de réussite assez bon je vous félicite il ya plein d'options à la fois dans la conception des exercices et dans la dans la correction la gestion des copies dans lesquels j'ai pas le temps de rentrer et puis je suis pas non plus une grande experte de la cuisinière mais vraiment je vous invite à aller voir les tutos parce que réseau canopée en a fait pas mal et puis il ya même des enseignants qui qui eux mêmes ont fait leur propre tuto pour montrer ce qu'ils font avec la cuisinière il ya vraiment beaucoup de possibilités je voulais juste vous montrer quelque chose de très intéressant qui n'existait pas sur la version 1 de la cuisinière mais qui existe sur la version 2 parce que ce que je vous montre c'est la version 2 c'est un catalogue dans lequel les enseignants partagent les activités qu'ils ont créés donc vous si vous créez des activités sur cuisinière vous pourrez choisir ou non de les partager sur ce catalogue actuellement il ya environ 11000 activités qui sont partagées et donc vous pouvez faire des recherches par matière par niveau alors ce sont les niveaux du système éducatif français mais si vous regardez voilà vous vous faites vous trouvez facilement des équivalences sur sur internet et vous pouvez donc trier vous pouvez trier aussi par durée d'activité donc je vais révéler que en fait l'activité que je vous ai proposé sur le petit déjeuner c'est pas moi qui l'ai fait je l'ai cherché ce matin sur sur le catalogue je l'ai trouvé bien je l'ai dupliqué je l'ai un peu je l'ai un peu adapté et je vous l'ai proposé donc c'est ce que ce catalogue vous permet de vous permet de faire et c'est et c'est très intéressant voilà et sur l'accueil aussi vous aurez vous aurez toutes tout enfin vous aurez les actualités de cuisinière notamment voyez là on me renvoie vers un vers un tutoriel donc c'est c'est vraiment c'est vraiment il y a eu de bonnes améliorations sur la version 2 qui permettent de de rendre l'outil un peu plus un peu plus intuitif et et donc apporter des fonctionnalités qui qui étaient très demandées par les enseignants notamment aussi une qui était très demandée c'était de pouvoir exporter les activités en pdf et c'est désormais c'est désormais possible voilà je vais je vais j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer pour pour la cuisinière je fais peut-être une petite pause si jamais il y a des questions particulières sur cette ressource non il n'y en a pas alors il n'y a pas de il n'y a pas de questions pour l'instant sur sur la cuisine ok d'accord si jamais il y en a qui arrivent on pourra y revenir à la fin du du webinaire donc je repars sur ma présentation et on va changer de ressource on va s'intéresser maintenant à corpus donc là donc cuisinière c'était une ressource transversale qui qui pouvait qui peut je pense intéresser la la grande majorité de des enseignants qui sont connectés aujourd'hui là maintenant on va faire un focus sur une ressource qui est peut-être un peu plus disciplinaire et pour des enseignants qui travaillent avec des élèves qui ont entre 12 et entre 12 et 18 ans à peu près donc cette ressource elle est focalisée sur la thématique du corps humain elle va explorer en fait les fonctions physiologiques du corps et elle traite également de la promotion de la santé et de la recherche biomédicale donc c'est on va être essentiellement sur sur une ressource qui intéresse la discipline des sciences de la vie et de la terre la biologie mais on peut quand même tirer des liens vers d'autres d'autres disciplines vers des choses un peu plus interdisciplinaires quand on parle d'éducation à la santé notamment voilà donc c'est c'est une ressource qui va permettre d'offrir un interface 3D que je vous montrerai dans quelques secondes une collection de vidéos accompagnées avec des textes des descriptions des illustrations et des fiches pédagogiques clés en main organisées en séquence voilà et le tout est articulé les vidéos, les séquences sont proposées de façon articulée et ce que j'aime, ce que je voulais souligner aussi c'est que c'est un projet, une ressource qui a été développée en partenariat entre des acteurs de la pédagogie, des enseignants des acteurs de la santé et aussi des acteurs de la recherche scientifique ce qui explique qu'on va avoir les trois regards qui se mêlent sur la ressource peut-être que le mieux c'est que je vous... c'est toujours pas la bonne page voilà, là ce sera mieux je vais vous montrer Corpus tout de suite c'est plutôt là, voilà donc ici je partage avec vous l'écran d'accueil de la ressource Corpus donc vous voyez qu'en fait vous allez avoir les différentes facettes de la ressource qui sont en haut donc je commence par la fameuse interface 3D alors j'ai un ordinateur qui est un peu lent donc ça va mettre un peu de temps à charger donc là je peux choisir anatomie de l'homme ou anatomie de la femme et donc vous voyez qu'on est sur une modélisation 3D que je peux faire bouger comme je le souhaite avec ma souris je peux zoomer et donc je vais pouvoir afficher les différentes couches alors vous m'excuserez s'il y a des spécialistes dans la salle je ne suis pas prof de SVT donc si mon vocabulaire est un petit peu approximatif c'est normal donc là on a la vision du corps au niveau de la peau mais je peux afficher aussi l'appareil musculaire dans quelques secondes voilà donc ici on voit bien l'appareil musculaire je peux aussi choisir d'afficher le squelette le système cardiovasculaire voilà et ainsi de suite avec le système nerveux le système nerveux mais aussi le système immunitaire je ne vais pas tous vous les faire parce que mon ordinateur est un petit peu lent mais système immunitaire, système digestif appareil respiratoire et appareil reproducteur et ce que vous pouvez voir c'est que non seulement vous pouvez manipuler la figure comme vous le souhaitez mais en plus vous avez sur certains points on vous propose des vidéos en lien avec un sujet donc là je vais être donc là je suis sur le système nerveux donc on me propose une vidéo sur lutter contre la dépression le fonctionnement du système nerveux greffer des neurones pourquoi pas l'addiction ici j'ai la commande du mouvement enfin voilà tout un tas de ressources vidéo qui sont dans la plateforme et qui sont en lien avec cette modélisation 3D du système nerveux que j'ai affiché je vous montre maintenant les vidéos donc vous avez 200 vidéos qui sont à votre disposition et qu'on va pouvoir filtrer par thème donc vous avez au coeur des organes donc là je vous affiche donc voilà vous avez vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui vont qui vont vous montrer voilà le support du message nerveux l'alimentation des cellules le muscle le moteur du mouvement peut-être que je peux lancer une vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne mais je ne vais pas la laisser en entier alors on n'a pas le son quand tu mets des vidéos ah pardon je n'ai pas partagé je n'ai pas partagé je n'ai pas partagé le son bon mais alors je vais m'arrêter là de toute façon vous pourrez aller les voir très très facilement et puis je vois que le temps file donc voilà vous montrer donc vous avez une grande diversité de vidéos donc au cœur des organes c'est ce que je viens de vous montrer vous avez des paroles d'experts où là donc je vous disais qu'il y a des experts de la recherche scientifique qui ont contribué à cette plateforme donc là vous avez des interviews d'experts toujours sur des formats courts sur différents sujets voilà est-ce que l'on mange trop est-ce compliqué de bien manger le microbiote face à notre hygiène grandissante voilà tout un tas de sujets qui sont traités par des experts des paroles de jeunes qui peuvent être très très intéressantes et qui peuvent là je pense être exploité pas forcément dans le cours de sciences et vie de la terre mais aussi pourquoi pas dans un cours de fleux quand on parle de faire du sport voilà qu'est-ce que c'est faire du sport qu'est-ce que mon frigo idéal par exemple sont des sujets qui peuvent être abordés dans d'autres disciplines vous avez des vidéos donc sur la recherche scientifique voilà axées plutôt sur les grandes maladies telles que la maladie du sommeil la malnutrition etc et puis vous avez des expériences historiques aussi qui sont décrites voilà donc je vais revenir sur ma présentation voilà donc ça c'est un peu ce que je vous ai montré donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette diapositive mais donc vous avez vu que vous avez des capsules qui sont à votre disposition ce qui est intéressant c'est que les vidéos sont téléchargeables vous pouvez les rapatrier sur votre sur votre ordinateur sur votre environnement numérique de travail pour pouvoir les exploiter en classe vous pouvez les utiliser d'un cuisinière par exemple comme on vient de le voir précédemment vous avez des transcriptions pour chaque vidéo donc ça peut être intéressant si si vous souhaitez donner la transcription de la vidéo à vos élèves vous pouvez l'utiliser sur smartphone et tablette en fonction du dispositif que peuvent avoir vos classes vos élèves et puis donc vous avez des scénarios pédagogiques qui sont proposés que je ne vous ai pas montré sur le site mais quand vous allez dans l'espace pros vous avez des scénarios pédagogiques qui vous sont proposés voilà là ça reprend ce que je vous ai ce que je vous ai dit un peu plus tôt l'intérêt des vidéos que que vous avez sur la plateforme pour l'enseignement des sciences et le traitement de la thématique du corps humain c'est que vous allez pouvoir les utiliser à différents moments dans votre enseignement notamment par exemple pour créer des situations déclenchantes donc dans une séance initiale ce qui va permettre en fait de faire émerger des questionnements de susciter la curiosité des élèves de faire aussi s'exprimer les représentations initiales qu'ils peuvent avoir sur la thématique mais aussi donc de les engager ensuite dans la tâche et de soulever des problématiques et donc ensuite toujours dans cette situation de situation déclenchante on va pouvoir à partir du visionnage on va pouvoir proposer aux élèves soit de répondre à un questionnaire que vous aurez préparé sur Cuisinière bien évidemment mais aussi d'émettre un avis d'argumenter ou d'identifier des questions scientifiques à l'intérieur de la vidéo et de problématiser le thème que vous abordez ce sont aussi des capsules qui sont exploitables dans le cadre de la classe inversée où donc là vous allez pouvoir avoir une découverte des savoirs qui va se faire à la maison vous allez pouvoir proposer un travail associé à la vidéo à la maison pour vérifier la compréhension des savoirs visés et donc là le travail sera lancé et en classe et bien vous pourrez réserver le temps de classe pour plutôt travailler sur des tâches complexes sur le travail de recherche sur le travail en groupe sur les projets expérimentaux voilà donc ces vidéos sont assez adaptées pour ça elles peuvent aussi être utilisées tout simplement en classe dans le cadre d'une recherche documentaire vous pouvez vous pouvez par exemple leur diffuser une interview d'experts en leur demandant de rechercher des informations à l'intérieur de cette à l'intérieur de la vidéo donc vous voyez il y a il y a vraiment plusieurs usages qui sont qui sont possibles et qui qui rendent la ressource assez riche je fais une petite pause parce que peut-être il y a des questions sur Corpus alors il n'y a pas de questions dans le chat on a une main levée de Maria Fossé alors je vais vous laisser j'ai autorisé à parler Maria Fossé si vous voulez poser votre question rapidement parce que le temps passe normalement il faudrait vous activiez votre votre micro attendez je pense que c'est tout à fait possible de parler peut-être écrivez votre question par écrit s'il vous plaît Maria Fossé on va la relayer ensuite si ce n'est pas maintenant ce sera en fin de webinaire désolé je n'ai pas la possibilité d'activer votre micro je réessaye peut-être oui non vas-y là non c'était un complément peut-être pour laisser le temps d'écrire la question dire aussi qu'un des usages possibles ça va être ça va être forcément en tant que support de cours pendant la classe ou en remédiation mais un des aspects qui peut être intéressant aussi c'est que ça peut être des capsules vidéo qui vont pouvoir stimuler la création de médias par les élèves à partir du visionnage on va pouvoir orienter ensuite inviter les élèves à créer par exemple une infographie un poster une affiche sur le sujet traité on va pouvoir aussi les inciter à regarder un extrait de la vidéo et les inviter ensuite à créer la suite à partir de ressources que vous pourrez leur fournir ou alors on peut imaginer qu'ils créent l'intégralité d'une vidéo sur le modèle de ce qu'ils auront pu voir sur la plateforme Corpus par exemple l'interview d'experts c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi reproduire ils peuvent travailler un sujet et ensuite s'entraîner et ensuite s'enregistrer en train d'expliquer ce qu'ils ont ce qu'ils ont appris et donc ça permet de travailler d'autres compétences la formulation d'un problème la mobilisation de connaissances le travail en groupe la communication via le média vidéo donc voilà je pense que c'est un type de ressources qui peut avoir vraiment beaucoup d'exploitations différentes est-ce qu'on a une question ou je continue et on y reviendra peut-être plus tard aux questions je pense que tu peux continuer et puis à ce moment-là on reverra la question à la fin d'accord merci la dernière ressource sur laquelle je voulais porter un focus aujourd'hui c'est les fondamentaux donc là c'est une plateforme vidéo qui a été conçu par des référents pédagogiques et des professionnels de l'animation puisque donc là on va être uniquement sur des vidéos d'animation vous avez sur cette plateforme environ 500 vidéos un peu plus maintenant je vais vous la montrer tout de suite alors voilà j'y suis voilà je suis sur la plateforme des fondamentaux donc vous avez 500 vidéos qui sont à votre disposition et qui sont organisées par discipline donc vous avez pour vous donner une idée vous avez 159 vidéos en mathématiques 243 vidéos en français un certain nombre en sciences et technologies et puis vous avez vous avez d'autres enseignements morales et civiques musique méthodes et outils pour apprendre voilà donc vraiment vous avez un beau volume de vidéos sur cette sur cette plateforme donc l'objectif des fondamentaux en fait ça va être de proposer en fait un support un support ludique et motivant pour aider à la compréhension des notions fondamentales que l'on aborde à l'école primaire mais donc c'est en France cette ressource elle est utilisée pour les cycles 1, 2 et 3 surtout pour les cycles 2 et 3 donc ça veut dire que ça déborde sur sur le sur le niveau collège donc je pense que c'est une ressource qui peut très facilement s'utiliser avec les élèves entre 6 et 12 ans voire un peu plus sur certaines vidéos et ça ce sera ce sera à vous d'apprécier la chose mais je pense qu'avec des élèves de SO on peut encore utiliser certaines vidéos en fonction des thématiques qui sont qui sont traitées donc l'idée c'est de proposer toujours des capsules vidéo d'animation avec un aspect avec un aspect ludique d'une durée de 2-3 minutes avec des messages des messages assez simples et une durée qui se prête vraiment à l'usage en classe donc là vous voyez actuellement la page d'accueil et je vous ai montré le menu par discipline et alors je ne vais pas vous montrer je vais peut-être lancer juste une vidéo pour que vous voyez ce que ça donne mais comme je n'ai pas vous n'avez pas accès au son je vous laisserai plutôt y retourner je sélectionne oui un petit bouton avant de mettre la vidéo normalement d'accord ok alors je vais voir si ça fonctionne là normalement le son est mis mais je me demande si c'est pas au niveau du partage oui je tente est-ce que vous avez du son là non bon donc c'est que je n'ai pas partagé mon son voyons peut-être que je peux non c'est pas là bon je vais pas de toute façon vous aurez vraiment la possibilité je laisse défiler la vidéo en fond comme ça vous voyez un peu ce que ça donne vous pourrez vous pourrez bien sûr aller voir vous-même sur la plateforme donc là j'ai choisi une vidéo en français sur l'impératif j'aurais pu choisir bien d'autres bien d'autres sujets donc vous voyez que pour chaque vidéo vous avez la vidéo vous pouvez la télécharger vous avez accès à sa transcription vous pouvez aussi la montrer sous-titrer à vos élèves si c'est nécessaire et vous avez accès à une fiche pédagogique vous avez aussi une fiche parent si vous si vous donnez les vidéos à vos élèves à travailler à la maison ça peut être utile de communiquer la fiche parent avec mais donc moi je vais vous montrer la fiche pédagogique qui est à votre disposition et qui va donc vous vous resituer la vidéo dans la série parce que vous verrez qu'il y a des séries de vidéos elles peuvent être utilisées soit à l'unité toute seule soit vraiment utiliser la série complète voilà et donc là on vous parle des objectifs visés par le film des points de blocage que les élèves rencontrent souvent voilà des mots-clés et puis vous avez des pistes d'utilisation des pistes d'utilisation en classe à différents moments de la séquence voilà et on vous propose on vous propose de la manipulation notamment voilà donc c'était c'est un exemple de fiche je vais fermer la fiche et donc ça c'est pour chacune des vidéos vous allez retrouver exactement la même les mêmes outils qui sont à votre disposition voilà je reviens je reviens sur ma présentation je vais passer assez rapidement puisque je vous ai déjà parlé de ce qu'il y avait donc là vous voyez que tout comme avec les vidéos de corpus dont on a parlé un peu plus tôt vous avez la possibilité d'utiliser ces ressources à différents moments avant la séquence avant la séance pendant la séance à la fin vous avez la possibilité de l'utiliser de façon avec des organisations de classes différentes soit de façon individuelle en classe entière en atelier et vous avez voilà différents objectifs qui peuvent être qui peuvent être poursuivis et vous avez également différents outils à mobiliser ordinateur tablette tableau numérique interactif vidéo projecteur etc donc je vais peut-être pas approfondir là-dessus parce que je pense que ça rejoint ce qu'on a dit un peu plus tôt sur les vidéos corpus c'est un petit peu le même type d'utilisation et toujours vous avez aussi je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui les utilisent toujours pour pour faire produire des vidéos aux élèves donc ça peut être ça peut être une bonne une bonne façon de d'utiliser cette cette ressource en découvrant d'abord le film en organisant plusieurs activités d'appropriation un peu d'entraînement pour qu'ils puissent maîtriser la notion et ensuite ils peuvent produire eux-mêmes une espèce de leçon numérique qu'ils vont pouvoir écrire répéter raconter et ensuite réaliser et projeter et ça donne des résultats tout à fait tout à fait intéressants le temps est passé très très vite je suis très bavarde et j'ai dépassé le temps que je voulais consacrer à cette présentation donc je vais m'arrêter ici et puis je laisse la place à des questions qui auraient pu être posées dans le chat ou enfin vraiment n'hésitez pas on est là pour y répondre merci Laure alors je viens de remettre à la demande d'une participante le catalogue d'accès aux ressources et puis on a reçu quelques questions alors Elsa peut en avoir quelques-unes moi j'en ai une que je relèrerai tout à l'heure et puis Elsa tu as des questions de ton côté non il y a juste je pense que c'est une question plutôt vraiment technique je ne sais même pas si on va pouvoir lui répondre une personne qui demande il avait un compte étudiant et maintenant il est passé à une fonction membre de l'équipe éducative hors de France voilà il ne sait pas où écrire le code d'activation ça c'est assez technique je ne sais pas si Laure toi tu connais ces aspects techniques ou pas je pense que je peux répondre il faut juste que je retrouve parce qu'en effet quand vous créez votre compte il y a deux choses auxquelles vous devez vraiment faire attention la première c'est l'adresse à partir de laquelle vous commencez la création de compte c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il faut vraiment aller sur www.réseau-canopée.fr slash labelfranceéducation et la deuxième chose à laquelle vous devez faire attention c'est de choisir le bon profil c'est une bonne question j'y retourne donc en effet à un moment donné on va vous demander dans la création de compte de choisir votre profil d'utilisateur et il faudra choisir particulier c'est pas du tout et pas membre de l'équipe éducative hors de France c'est pas logique je suis tout à fait d'accord mais c'est vraiment des considérations techniques qui ont fait qu'on a demandé aux utilisateurs réseau-canopée demande aux utilisateurs de choisir le profil particulier et c'est uniquement en passant par ce profil là que vous pourrez activer vos ressources c'est souvent une source de blocage en fait les gens ne voient pas forcément qu'il faut choisir ce profil là et du coup ça bloque ensuite mais tout ça est bien détaillé dans le document que Julie vient de remettre dans le chat je vais remettre aussi le lien vers la vidéo c'est à partir de la 40ème minute c'est ça ou là on a l'explication je vais remettre mis à part cette question technique alors je sais pas Malia on lève la main alors je je sais pas Laure je sais pas si toi tu arrives à donner quand je fais permettre de parler peut-être que Malia vous pouvez à nouveau parler je sais pas activer votre micro peut-être parce que là vous arrivez avec nous en tant que en tant que présentatrice mais vous arrivez là c'est à vous de de réactiver votre votre micro oui normalement c'est moi aussi j'ai sollicité pour activar l'audio mais moi aussi mais bon peut-être si Malia José avait un mot de question peut-être qu'elle peut faire signe par écrit parce que c'est peut-être une erreur aussi parfois ça arrive de lever la main là c'était parti et c'est revenu bon Malia José désolé si on peut pas répondre à votre question n'hésitez pas à l'écrire je pense qu'après vous pouvez nous vous savez où vous nous trouvez en fonction aussi de de votre de votre zone donc je sais pas si on l'a rappelé au début je me souviens pas donc l'or je crois on peut le faire ouais donc l'or s'occupe de la Catalogne l'Aragon les Baléares et Valence voilà Alicone c'est toi je puis non c'est dans Valence c'est dans Valence ouais voilà et Julie donc Andalousie Merci Extrait Pas Dur voilà et ensuite moi je m'occupe donc de Pays Basque Navarre La Rioja Asturie Cantabrie et ensuite vous avez un autre on vous donnera aussi l'autre contact éventuellement donc pour les deux Castilles Madrid Madrid pardon les Canaries et la Galice voilà bravo Elsa j'essaie de me concentrer maintenant sur la carte dans ma tête alors est-ce qu'il y a d'autres non il n'y a pas d'autres questions je vais écrire l'adresse de Aude éventuellement ou de Elodie peut-être peut-être Elodie n'hésitez pas à explorer tout ce que vous a montré Laure et puis et puis faites-nous un retour parfois aussi si vous arrivez des exploitations réussies des ressources vous pouvez nous le faire savoir ça nous intéresse toujours et puis écoutez il ne reste plus qu'à explorer si vous ne connaissez pas oui on va vous dire au revoir alors si vous n'avez pas plus de questions c'était la présentation c'était très claire oui tant mieux en effet il y a une enseignante qui précise que ça coincait parce qu'elle s'était justement inscrite en tant qu'enseignante n'est pas particulier oui donc c'est bon j'insiste j'insiste parce que il est vraiment important de suivre vraiment pas à pas la procédure d'inscription parce que c'est pas toujours très intuitif on choisirait pas spontanément le profil particulier par exemple mais si on loupe si on loupe une petite étape ça coince après donc voilà quand je travaillais chez Canopé c'était la principale c'était la principale question qui revenait c'était c'était voilà et ça venait du fait que la procédure n'était pas suivie à la lettre donc voilà si vous la suivez pas à pas vous y arriverez alors cette même personne nous dit qu'elle vient de refaire une inscription avec particulier mais on lui dit qu'elle a déjà un compte ah alors c'est parce que vous avez utilisé la même adresse mail en fait la même adresse mail ne peut pas être utilisée plusieurs fois donc soit vous avez une autre adresse mail et vous et vous et donc dans ce cas là vous n'aurez plus le problème si vous souhaitez utiliser la même adresse mail peut-être ce qu'on peut faire c'est en fait dans le dans la procédure de création de compte vous avez soit vous n'avez pas de compte et vous commencez au début soit vous avez déjà un compte et vous commencez à peu près en milieu de procédure donc il faudrait que vous cherchiez vous cherchiez ce qu'on ce qu'on propose de faire aux personnes qui ont déjà un compte pour activer les ressources si vous n'y arrivez pas vraiment n'hésitez pas à me contacter on fera une petite on fera une petite visio et je vous je vous montrerai comment faire je sais pas si toutes les adresses ont été mises parce que moi je vois que celle d'Elodie dans le chat oui je vais remettre la tienne et la mienne ah oui pardon sinon oui j'ai fait une faute merci non c'est bon super parfait merci beaucoup pour votre attention pour avoir participé à ce webinaire merci à tous merci à bientôt à bientôt au revoir au revoir merci à bientôt à bientôt